À la Place Belle de Laval, où c'est pratiquement sale comble, malgré la chemouille qui s'est abattue sur la région montréalaise au cours des dernières heures. Derrière le banc d'un côté, c'est Mme McLeod. De l'autre côté, naturellement, c'est Corey Shevery. Mme McLeod qui travaille avec l'équipe de la Chiqui lors des championnats du monde et des Jeux olympiques. L'homme qui perd le disque et on attaque à deux contre un. Le tir, repoussé de la jambière, long retour, mais c'est repris. On voit les équipes sont en vitesse alors qu'on revoit ici Rosalie Demers. Très bon tir, on vise la patte opposée en sachant qu'on a du soutien au niveau de la deuxième joueuse offensive, donc on se dirige rapidement vers le filet. Le rebond était un peu trop loin pour le récupérer. Catherine Dubois, le tir, dans l'enclave, le retour qui passe tout juste à la gauche de Bachmeur. C'est repris par Catherine Dubois. Fait le tour du territoire, remet de l'autre côté. Le tir, personne devant le filet, est facilement stoppé par Emmerence. Machement, eux. Catherine Dubois qui va le reprendre derrière le filet et amorcer. Elle a sorti le territoire avec la longue passe coupée sur la ligne rouge. Oui, elle tentait d'aller chercher pour Zinipi à faire son autre. La contre-attaque rapide. La passe soulevée, frappée au vol par la défenseur Zoe Boyd. Et voici la contre-attaque. Orlul, le Skamura. Kamura devant et la rondelle tombe au pied. Dan René Desbiens. Donc, on voit ici la tentative de longue passe en transition rapide de Catherine Dubois vers Alexandra Poznikov. On revient bien. On a été en mesure de bien synchroniser notre plongeon alors qu'on voit la deuxième attaque. C'est Stacy qui va prendre le disque et y aller d'une longue passe pour Vanny Chauvin. Vanny Chauvin avec Thaybun qui appuie l'attaque. Vanny Chauvin, le tir, dévié sur l'épaule et la mitaine de la gardienne. Derrière son filet ou presque. C'est Gabriel David qui est là avec eux. Il a dit d'aller où devant le filet. Et Maureen Murphy prend un tir. Il va rater à la droite. Interception de Murphy. Le tir à nouveau sur Mashman qui ne prend absolument aucune chance. Et voici l'attaque qui s'amorce avec Emily Clark. Son tir dévié par les défenseuses de Montréal. Il y en a eu plusieurs. Voici ce qu'Amoura qui s'amène. Reviens devant. Et Débien voit le retour tomber à ses pieds et met la mitaine dessus. Clark qui met en échec et on se retrouve un peu prise à contre-pied. Donc, on a manqué un peu d'intensité pour aller soutenir dans le coin. On est arrivé en retard. Passe dans l'enclave. Le tir repoussé. Le retour qui échappe à Mashman. Mais Mashman qui n'était pas content d'avoir reçu un petit coup de bâton de Catherine Dubois et Ginsey Rose qui s'impliquent là-dedans. C'était Lefort. C'était Lefort. Oui, c'était Sarah Lefort. Donc, on voit ici, elle prend son retour. Elle tente d'aller. Et c'est ce qu'on veut. On veut déranger. On ne veut pas non plus prendre de mauvaises punitions. Alors qu'on voit Mashman qui réplique. Ainsi que sa défenseuse qui s'assure de faire passer le message qu'on ne veut pas de ce genre d'action autour de notre gardienne. What? L'allier gauche qui remet derrière à Jenner. Jenner passe de l'autre côté. Le tir, qui était un tir-passe peut-être devant le filet. Ça revient cependant sur le bâton de Jenner capté dans la mitaine. Rennes-René Desbières. Prise en possession. Donc, on va voir ici. On voit une Hughes devant le filet. On a bien l'impression, comme tu mentionnais, qu'on a tenté de la rejoindre pour une déviation. Oui, absolument. Surtout quand ils ont quand même déjà donné 10 tirs à l'adversaire. Donc, on parle déjà d'un match potentiel de plus de 30 ans. Daou devant le filet. L'année de Mashmanueur, rondelle libre. Et on va intervenir rapidement. Et Banishova qui vient donner un coup de main à Gabriel David. David qui n'est pas la plus costaude à 5 pieds 4. Il s'est fait projeter sur le filet adverse. On va revoir ici la séquence. Donc, une entrée de zone de Mélodie avec une très belle charge de Murphy. Et par la suite, c'est Gabriel David qui se fait pousser par Snow Brass. Donc, très bonne attaque. Très bonne action vers le filet. Avec autorité de la barre de Murphy. Ensuite, un peu de Brass camarade à nouveau. Alors que c'est une punition d'obstruction qu'on va servir. Donc, personne en possession de la rondelle. Oui, on est allé vraiment au contact directement au corps alors que la rondelle était à prendre. En même temps, c'est un jeu qu'on a vu énormément sans que ça soit pénalisé. Très beau déplacement de gauche à droite pour Anne-René. Le bâton bien positionné sur la glace, s'assurer de fermer l'âme. Alors, on va, qui remet au cercle de mise en jeu. De l'autre côté pour Jenner, le tir et le but! Brian Jenner, son troisième de la saison. Son premier en avantage numérique. On revient. Ensuite, une Jenner qui tente à nouveau de placer la rondelle de façon latérale. Donc, on a eu la misère un petit peu à couvrir le couloir central. Et finalement, ici, la rondelle semble avoir passé sous le bras d'Anne-René. Donc, avec un angle un peu plus fermé, a manqué un peu de fermer son bras au niveau de son plastron. Et c'est d'ailleurs souvent de cette manière qu'elle s'est fait battre sur un déplacement latéral ou sur un tir très haut. Donc, elle court évidemment beaucoup moins d'espace qu'une Anne-René. La rondelle à la droite de Débien, le retour! Smart Grass, topé par Débien. Alors qu'on revoit la rondelle qui a été perdue par Anne-René, ce qui a donné une chance à Chiga. Dubois, elle est solide. Faire le disque, mais récupérée par Dempsey. Passe de l'autre côté à Ambrose. Fin de tir, attends! Le retour! Donc, on voit ici un bon soutien de la part de Poznikov qui remonte la rondelle, qui reste dans le haut avec un très bon tir. Tu l'as mentionné à quel point Ambrose, regardez comment elle est patiente. Remet derrière à Daryl Watts pour Jenner. Jenner fait le tour du but. Reviens devant l'arrêt de Débien. Taben par la rampe. Ginsey Rose ou Dunn. Attention, voici l'attaque à deux contre un. Le fort du revers, le retour qui va être devant Anne-Sophie Betté. C'est Alexia Gia. Une scèneuse, on disait dans mon temps. Oui! Attention, on fait chuter Débien derrière le but. La rondelle est libre. Débien qui parvient à l'immobiliser et qui va sûrement se retourner vers l'officiel pour demander. Par contre, potentiellement une punition pour avoir retardé le jeu. Anne-René n'a pas le droit de geler la rondelle. Et je crois bien que c'est ce qui va se passer. Anne-René, puisqu'elle était sortie à l'extérieur, il va y avoir consultation. Cette règle n'est pas appliquée de la même façon en fonction d'où on est, mais elle ne peut pas geler la rondelle à l'extérieur de son filet. C'est pour ça qu'on la voit, elle tente de revenir devant la ligne. Donc, il achève aussi à cette règle qui, sur un dégagement sans pression, si on ne joue pas la rondelle, on est pénalisé. Donc, ça semble être la discussion qu'on a présentement. Tout à fait. Les enjeux récupérés par Darrell Watts, qui le met derrière à Teralova. Teralova, à Watts le tir, copié par Anne-René Desbiens. Donc, encore beaucoup d'années de développement dans son cas. Darrell Watts se tire à le but! Sous la mitaine d'Anne-René Desbiens. On va le revoir ici. Donc, on s'en vient en entrée de zone. On oublie de prendre en charge, du moins, on est très lent sur la transition de prise en charge de la troisième joueur, ce qui est un peu plus haute, et Darrell Watts, qui avait signé le contrat le plus lucratif de l'histoire de la PHF avant que, évidemment, la ligue se termine. Dao qui reste près de la ligne bleue adverse. La passe. Stacy. Il y aura Stacy. Le tir, le retour. Au bout du bâton de Haunil. Alors qu'on va revoir Stacy qui rentre à l'aile. On a vu à quel point elle a ramené juste légèrement la rondelle. Des fois, quelques sentiments. Regardez comment elle ramène sa rondelle. Ça lui permet de trouver une ligne de tir. Annie Chauva, en train d'inverser les syllabes. La revoici. Elle passe à Bizarre. Bizarre. Dans la mi-temps de Bashmeyer. Elle va gagner de précieuses secondes, alors que l'avantage numérique montréalais tira à sa fin. Voici Stacy. Il s'impose. Le disque derrière. Le tir de Dao capté par Bashmeyer. Le fort à toucher au disque. Il n'y aura pas de dégagement. À interception. Le tir directement sur Bashmeyer. Jillian Dempsey. Alors que Bosnikov bataille du haut de ses cinq pieds deux. Devant le filet, s'assurer de faire sentir sa présence. Onil qui est passé à moitié dans le vide, mais reprend la rondelle. À Stacy le tir. L'arrêt de Bashmeyer de la mitaine. Alors que Dao s'amenait. Ici, on va remonter. On traverse. Et on voit ce tir. Mashmeyer encore bien avancé. Faire le disque devant. Kepo, mais il va le reprendre de l'autre côté. Voici Stadegras. Le tir. Sur l'épaule. Retour de Shiga. Voici l'attaque de Skamura. Avec Gabby Hughes. Skamura. La passe à Hughes. Et on tente de remettre derrière à Clark. Clark qui entre en contact avec André Bébien. Il n'y a pas de bras levés chez les officiels. On retourne au cercle de mise en jeu. Derrière à Bizarre, Bizarre. Tisse réception de David. Rondelle libre, le retour. La rondelle semble libre. À O'Neill. Ambrose, le tir. Passe. Il va se retrouver sur le bâton d'O'Neill. À Ambrose. À Stacy, tire le but! Et vient d'un filet. Montréal s'approche. Un seul but. Le rock a finalement été capable de faire un vrai bon contact. étant une des seules qui peut tirer d'aussi haut avec un tir sur réception. Est-ce que Mélo, il a touché devant le filet? Difficile à dire. Ou c'est vraiment le bras de Mashmeyer que ça a touché dans son déplacement gauche-droite. Donc, une passe rapide. On s'en va à l'extérieur des poteaux. On force un grand déplacement pour la gardienne. C'est là qu'on peut la battre davantage avec à nouveau un bon travail devant les joueurs. Peralova du côté gauche à sa compatriote. Remet Jenner. Peralova. Le tir, le but! Ottawa reprend une avance de deux buts. Les joueurs trouvent ces lignes. Regardez le travail d'Ajiza devant le filet. Donc, Anne René est une grande, grande joueuse. Elle est une joueuse avec un grand physique, évidemment. Par contre, regardez, on trouve cette ligne. On est un peu en retard du côté de l'attaquante. Taibon. Remet derrière. Ça revient à Taibon. Trois minutes. Taibon le tire. Bloqué. Ça a eu le but! Sur le retour de lancé. qui avait été stoppé par le rusticé sans le vouloir. C'est Mélodie Daoult. Un deuxième but. On avait besoin de deux vues. La stratégie porte fruit. Alors qu'on voit Mélodie devant, on voit deux couches de joueuses. Donc, on n'a pas juste une personne. On a plusieurs niveaux et puis on touche le premier niveau. Par contre, on est là pour prendre ce retour. Mélodie qui est capable de trouver cette rondelle et est capable de pousser cette rondelle dans le filet alors que Mashmeyer était déporté. On retire quand même. On y voit le tout pour le tour. Anne René avec une minute 15. Ottawa à la rondelle. Attention. Le tir de très loin. Rentre le filet. Mais ce n'est pas un dégagement. On avait franchi la ligne. Attention. Le but. Gabi Hughes. Avec une minute 5 à jouer. Et le silence presque immédiat. Mais on écoule les secondes. Très bien fait par Ottawa. Dancy dans l'enclave. Devant cependant. Stacy qui s'amenait. Et ce sera une première défaite à la Place Belle pour les Montréalaises. En l'absence de la capitaine Marie-Philippe Boulin. Mais quelle troisième période.